Et cette obligation d'achat, ça nous amène à l'atelier suivant qui a été animé et dirigé de main de maître par Raphaël Claustre, le directeur du CLAIR. Attention Raphaël, chaleur et électricité, réseau électrique et gaz, chaleur, électricité et gaz. Oui, il y a des gaziers dans la salle. Non, il y a des syndicats d'énergie qui sont partis sur le gaz. Donc attention, chaleur, comme le disait la traductrice de Gianfranco Lazzaroni, le maire de Bagnone qui est venu témoigner il y a deux jours sur cette scène, elle appelait ça, c'était adorable, le téléchauffement. Elle ne connaissait pas le mot réseau de chaleur. Alors, les réseaux de téléchauffement et les réseaux d'électricité, qu'est-ce qu'on en a dit dans l'atelier ? Alors, les réseaux au sens large ont été appréhendés sous les trois grands vecteurs électricité, gaz et chaleur. Malheureusement, on a beau rappeler que ces trois sujets sont importants au même titre, dans tous les lieux, on finit par parler très majoritairement d'électricité. Et moi, je ne suis qu'animateur et rapporteur et donc je ne comprends pas non plus complètement la manière dont ça se passe. Donc ça parle pas mal d'électricité et puis un petit peu de gaz et de chaleur. Et puis parfois, de toute façon, c'est général au principe des réseaux. Je vais rapporter ça sur trois axes principaux. Le premier, davantage de pouvoir pour les collectivités locales pour vraiment faire que le réseau soit un outil au service des politiques énergétiques des territoires. Le deuxième, si on donne plus de compétences, alors il faut des garde-fous, plus de responsabilités, c'est plus de contrôle aussi. Et puis le dernier, c'est la nécessité d'une mise en cohérence. C'est-à-dire que si on doit avoir des réseaux avec davantage de contrôle local, il va falloir que certaines choses soient un petit peu plus cohérentes. Sur le côté plus de pouvoir en collectivité locale, il est revenu très, très souvent la question de l'accès aux données. Sur tous les posters qu'on avait, ça doit figurer au moins sur la moitié des dix posters. Cette question d'accès aux données a des mailles très fines et notamment le fait que l'autorité concédante devrait avoir accès à toutes les données au plus bas niveau possible. Ensuite, pour aller un petit peu plus loin, j'ai oublié de dire, pardon, l'introduction, qu'on s'est aussi pas mal concentré, surtout dans la maintenance de l'exercice, sur le volet interpellation. Notamment parce que dans le cadre du débat national sur la tradition énergétique, il a commencé mardi dernier un groupe de travail spécifique sur la question du réseau de distribution. Et que ce groupe de travail va durer seulement quatre semaines. Donc on a une fenêtre qui va s'ouvrir pendant un temps assez court. Ensuite, donner des leviers d'action, des leviers d'action aux collectivités sur les réseaux sur lesquels ils en ont assez peu, donc électricité et gaz. En prenant en exemple la chaleur sur laquelle le fait que les collectivités aient beaucoup de leviers d'action a suscité des initiatives et de l'innovation. Et plusieurs fois a figuré aussi la nécessité de rendre possible le fait de créer des régies, notamment sur les questions d'électricité et de gaz. Sur la chaleur, c'est déjà possible. Ça figurerait sur pas mal de posters à la fin également. Alors peut-être aussi parce qu'une des présentations faites sur la régie de Montdidier a pu donner envie à certains. Sur les côtés garde-fous, tout de suite, le terme solidarité est revenu très souvent. Quel que soit le niveau de partage des compétences, le niveau de transfert de compétences aux collectivités qu'on fait, la solidarité entre territoires doit rester une question centrale. La solidarité, ça voudra dire aussi de la coopération entre territoires et puis de la coopération entre tous. Les acteurs territoriaux, les opérateurs, le niveau national. Et puis ça, c'est des choses qui ne peuvent pas forcément, qui ne peuvent pas du tout se faire par voie légale ou par voie réglementaire. Et il y a une phrase qui m'a plu, c'est décréter un état d'esprit coopératif. Donc il va falloir arriver à se débrouiller pour faire ça. Évidemment, pour coopérer, il faut aussi de la technique et de l'humain. Donc la notion d'ingénierie territoriale est revenue régulièrement au bon niveau. On a cité les conseillers en énergie partagée, les agences locales de l'énergie. Pour avoir de l'ingénierie partagée au bon niveau, il faut définir les niveaux, donc donner plus de compétences aux différents niveaux de collectivité territoriale et clarifier. Clarifier le niveau local, le niveau départemental, le niveau région, le niveau état, sachant qu'on attend aussi du contrôle des niveaux les plus élevés éventuellement de région et état. Et puis pour ce qui est de la cohérence, on a vu assez souvent des inquiétudes, voire plus parfois sur les S3R ENR, c'est-à-dire les schémas régionaux sur le réseau de transport. Là, on parlait surtout réseau de distribution, ce qui est la compétence des collectivités locales. Mais le réseau de transport va évidemment avoir une importance clé dans le développement des ENR électriques. Et ces schémas régionaux sont en gros un partage des coûts d'accès au réseau de transport avec un certain niveau de planification. Et il y a énormément d'inquiétudes. Le sentiment que ça a été fait vite, que ça a été fait peut-être mal, avec trop peu de transparence. Et beaucoup demandaient simplement un arrêt. J'ai vu des stops dangers sur les posters, disant qu'il faut remettre ça à plat dans le cadre du débat et reconstruire quelque chose de plus concerté, de plus adapté. Arrêter les projets incompatibles, les projets nationaux un peu hors-sol, exogènes, qui sont incompatibles avec les politiques territoriales. Planifier et choisir. C'est-à-dire que les collectivités vont devoir planifier sur les questions de réseau parce qu'on ne pourra pas tout avoir. Si au niveau national, il nous faut un mix énergétique et s'appuyer sur les trois vecteurs que j'ai cités, les trois vecteurs électricité, gaz, chaleur, à l'échelle locale, surtout en zone rurale, en zone peu dense, on ne pourra pas nécessairement tout avoir. Il faudra parfois habitrer entre un réseau de chaleur, un réseau de gaz et un renforcement du réseau électrique. Donc savoir planifier, choisir pour avoir de la cohérence. Et le dernier terme, c'est la simplification. Là, le terme qui a été employé, ce n'est plus le choc de simplification, c'était le tsunami de simplification. Donc une attente très forte. Et pour la transition avec la formation, je te laisse débrouiller. Merci Raphaël.